Un dossier dont on n'a pas encore parlé, c'est que l'arrivée de Monaco, ou plutôt le retour de Monaco en Ligue 1 a été accompagné d'une polémique, puisque les clubs français veulent, ou en tout cas voulaient, je ne sais pas s'il faut encore parler au présent ou au passé, que l'ASM déplace son siège social en France, ce qui est la règle de la LFP, mais une règle qui a toujours été contournée, ou tout au moins on admettait que Monaco soit à Monaco, pour des raisons historiques. Ce n'est plus le cas, parce que Monaco a beaucoup d'argent. Il semble que ce dossier commence à se tasser, quelles sont les avancées ? Est-ce que vous pensez que vous allez finalement obtenir gain de cause auprès du football français ? Oui, mais il faut toujours rappeler que le football club de Monaco est une société monégasque, et Monaco est une principauté avec ses propres règles. Donc oui, historiquement, Monaco joue au championnat de France depuis 90 ans, donc elle fait part d'histoire du championnat de France. Après, oui, il y a des opinions différentes, c'est sûr. Maintenant, nous avons un dialogue, nous sommes en dialogue, et c'est ça qui est important. Est-ce que le dialogue, on a bien avancé dans ce dialogue ? Je pense que le dialogue s'avance bien. Avant, on n'a même pas eu un dialogue. Nous sommes contents. Au moins qu'on a un dialogue, on peut avancer. Vous êtes optimiste ? Oui, absolument. Est-ce qu'à l'ASM, est-ce qu'on envisage la possibilité de déménager le siège social en France, si vraiment on ne trouve pas d'issue à ce problème, ou est-ce que ça ne se fera jamais ? Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez, oui ou non ? Je voudrais, j'ai juste parlé de ça, que le football club de Monaco est une société monagasque, et ça fait partie d'une principauté de Monaco. Donc ce sera votre seule réponse sur ce sujet ? On ne nous touche pas. On reste comme on est. On peut toujours, éventuellement, essayer de trouver autre chose, des arrangements. Des arrangements, il y en aura. On recrute, par exemple, dans le championnat de France. Ça, c'est déjà une bonne avancée. Ça, c'est un arrangement avec vos collègues du championnat de France. Recrutez dans notre championnat pour les jeunes dans notre championnat. Est-ce que c'est sur ce terrain-là que vous vous êtes mis un peu d'accord avec eux ? La vérité, Vadim ? Par l'instant, la vérité, on n'a pas de négociations. On n'a pas de négociations. Mais ça n'est qu'une oui ou non ? On n'a pas de négociations. On a un dialogue. Le dialogue, on a présenté, j'ai présenté avec mes collègues, membres du conseil d'administration, M. Willy Debrun, Mme Tatiana Bercher, de nos projets, nos projets sportifs. Depuis, on est en dialogue. Mais il n'y a pas quelques négociations aujourd'hui en donnant ça. C'est écrit dans vos projets. Vous vous engagez, vous prenez un engagement par rapport à cette fédération française de football, à cette ligue de football, de, pourquoi pas, prendre plus de joueurs recrutés dans le championnat de France. C'est peut-être en contrepartie, c'est un arrogement, Vadim. Dites-moi oui ou non. S'il vous plaît, Vadim. Oui ou non. Dites-moi. Vous m'avez dit maintenant et que vous avez mis dans vos projets. Je suis sûr et certain que c'est écrit noir sur blanc. T'en bouge pas, il va me le dire, M. Vadim. Allez-y. Notre projet, clairement, est d'avoir aussi des joueurs français. Et c'était toujours... Mais ça fait partie du DNA de l'AS Monaco. D'avoir des joueurs français, des joueurs importants. Dans des clubs français, qu'on recrute dans des clubs français. Ça, c'est normal. Voilà. Ça ne fait pas partie de quelques négociations ou propositions. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Ça fait vraiment... C'est important pour notre club, pour le championnat de France. On a essayé de ramener les grands joueurs français en France. C'est Abidal, Tulala, Enkondogbea. On l'a fait pour... Montrer. On l'a fait pour notre équipe. Au premier, pour notre équipe. Bien sûr. Mais au deuxième, pour le championnat de France. Et aussi, nous sommes très contents que deux joueurs jouent déjà en sélection. C'est Abidal, Enkondogbe. C'est bien. Alors que le Paris Saint-Germain, ils n'en ont qu'un. Que m'as-tu dit, Vadim ? Les autres, ils vont les chercher à l'étranger. Alors que vous avez la mission. J'ai compris, Vadim. Votre mission, c'est de nous rappeler nos joueurs français qui sont à l'étranger. Franchement, je pensais bien. Je pensais bien. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada